Hissez le Périscope Produit par le service cinématographique de la Couronne Adaptation de Close Quarters Ce film interprété par les officiers et les hommes des sous-marins de sa majesté donne une image authentique d'une patrouille de guerre dans la mer du Nord Les eaux norvégiennes sont infestées de patrouilles ennemies Dans les airs, les bombardiers Dans les profondeurs, les U-Boat à la recherche de forces alliées ou de patriotes norvégiens en fuite vers la Grande-Bretagne U-Boat, U-Boat Nous sommes un sous-marin britannique Qui êtes-vous ? Tenez Hengst Nous sommes norvégiens, pouvez-vous nous emmener à l'Angleterre ? Oui, dépêchez-vous et venez avec nous Allez les gars Deux hommes sur le pont Sous-titres par Jérémy Diaz avion devant un tribord plongée 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 on a che pebble Jour après jour, les patrouilles s'effectuent de façon monotone, faisant surface la nuit pendant quelques heures, puis replongeant dans les profondeurs, à l'écoute et à l'affût de convois ennemis. Il n'y a presque rien d'autre à faire qu'écouter et dormir, dormir et écouter, pendant trois jours, quatre jours, une semaine, deux semaines. Presque rien ne trouble cette routine. Confinés et serrés dans leur quartier, ils attendent soit la fin d'une patrouille et le retour à la base, soit de repérer l'ennemi et d'entrer en action. Diable, nous avons un groupe de Norvégiens, que vous faites-il de plus ? Je me prendrai bien un porte-avions. Ne faites pas l'idiot, numéro un. Commandant, nous signanons un certain nombre de navires, direction vert 4-0, commandant. J'ai modifié le cap pour leur faire face et on va droit devant. N'y aura-t-il pas de porte-avions parmi eux, par hasard ? J'ai jeté un œil, commandant, mais je n'ai rien pu discerner du tout. Bien, allons-y jeter un coup d'œil. On ralentit. Ici le périscope. Quoi que ce soit, c'est plutôt gros. Qu'en pensez-vous, numéro un ? Je ne sais pas, commandant, c'est trop loin. Vous le voyez ? 155, commandant. Cap au 160. Cap au 160, commandant. Poste de plongée, rentrez le périscope. Poste de plongée, poste de plongée. Bonjour les ennuis, hein ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Station de plongée. Après tout, on est en guerre. Remontez le périscope. Eh bien, ça a l'air bien réel. Qu'en pensez-vous maintenant, Martin ? Ça n'en est pas... Non, 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 c'est bien trop large. Mon Dieu, c'est un dock flottant. Cap au 175. Cap au 175. Commencez l'attaque. Quel est le relèvement ? Vers 1-0, commandant. Tirez à bâbord. Visez 10 000 mètres. En avant toute. Rentrez le périscope. Quelle heure est-il, pilote ? 18h37, commandant. Deux ennemis, relèvement au 170, cap C-55. Distance minimale à la cible, 1 000 mètres. Quelle belle cible. Ça vous convient, Martin ? Ça me convient parfaitement, commandant. Chargez tous les tubes. Chargez tous les tubes. Chargez tous les tubes. Chargez tous les tubes. Tu es paré, commandant. Bien, redressez-le, stabilisez. Quelle est la cible ? Rouge 1-4, commandant. Ici le périscope. On est paré, commandant. Restez à proximité pour lire les relevés. Maintenant, rouge 1-7, commandant. Miller, vous notez dans le journal de plongée. Dock flottant. Tirés par deux remorqueurs. Escortés par deux destroyers. Naviguant sur un large front vers l'avant. Un chalutier à l'arrière. Rentrez le périscope. Les remorqueurs filent environ 3 nœuds. Les destroyers 15. Les destroyers zigzague indépendamment à intervalles irréguliers. Terminé. Tous les tubes sont parés, commandant. Ici le périscope. Plus tard, les papiers. Prêt ? VR 1-0, commandant. Prévenez-moi quand c'est VR 0-5. Maintenant, lancez le moteur. Moteur lancé. À fond, un tribord. Pleine puissance. Droite devant. R2. 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 R3. R4. Gardez-le au fond, numéro 1. Gardez-le au fond. R5. R6. En avant toute. Baissez le périscope. Toutes les torpilles ont été lancées, commandant. Navire à bas bord, commandant. Toutes les torpilles filent, commandant. Tout va bien. Deux. Trois. Seulement 3 sur 6, mon vieux. On perd notre avance. Ah. Il mérite un gros cigare. 70 pieds, commandant. Fermez les charges de profondeur. Destroyer, arrivant depuis le quart tribord, commandant. Stabilisez, arrêtez à tribord, en avant toute. Les voilà, Martin. Ils ne peuvent que nous frapper. 90 pieds, cap aux 70. Nils, vous devriez tous retourner au poste d'équipage, ça risque de durer. Oui, commandant. Puis-je avoir une tasse de thé, Miller ? 90 pieds, commandant. Le destroyer avance toujours, commandant. 800 mètres. Fermez les cloisons étanches. Ah, tout va bien, Nils. On s'inquiétera lorsque la tuyauterie principale commencera à s'effondrer. Ça se rapproche, Martin. Réfléchissez une minute. Sans cette année vacarme, on sera maintenant en train de manger. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Un bonbon ? Diable, je viens de l'avaler. Ça va, la chambre des torpilles ? Oui, commandant. Rien de grave ici, quelques fuites, mais rien de sérieux, commandant. Eh bien, c'est parfait. Je sens quelque chose, non ? Tu les fais griller ? Oui. Tiens. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux seulement le destroyer. Eh, Brigham, ne nous oublie pas ! Il me semblerait que les frites mettent tous leurs oeufs dans le même panier. Ouais, et je connais même le nom du panier. Je crois que l'acide est en train de couler, commandant. Eh bien, mes garçons, ça se passe bien. Dès que nos amis nous le permettront, on remballe tout et on rentre à la maison. Un destroyer attaque à grande vitesse, 500 mètres. Quelle est la profondeur ? Le destroyer arrive toujours, 400 mètres. À tribord toutes. Qu'est-ce que tu fous ? Relève les antennes et plonge. Nous remontons, commandant. Bien, numéro un, je le prends. Pleine vitesse, droit devant, larguez le réservoir auxiliaire. On largue auxiliaire, commandant. Oh non, regardez le manomètre de profondeur, on remonte. On remonte toujours, commandant. Le destroyer avance toujours, commandant. Rempli sécu, rempli sécu. Cue inondée, commandant. 30 pieds, commandant, on se stabilise. Allumez les lumières. On redescend encore. On descend vite maintenant, commandant. Purger Q. Purger Q, commandant. Purger A. On purgera, commandant. On descend toujours, commandant. A purger, commandant. Remplissez les souffleries principales. Remplissez les souffleries principales. Souffleries principales remplies. Commandant, on descend toujours. Vous purgez toujours numéro un. Oui, commandant, on purge toujours le numéro un. Faites venir plus d'air. Stabilisons-nous. Arrêtez de purger. Arrêtez de purger. Arrêtez de purger. On va rester au fond pendant un moment, numéro un. Stabilisez. Coupez à l'avant, on ralentit à tribord. Fond toucher. Coupez à tribord. Coupez toutes les machines. Et je ne veux pas entendre un bruit à bord. Coupez toutes les machines. Mettez-vous en veille. Mettez-vous en veille. Mettez-vous en veille. Tout le monde à l'écoute. Nous venons sans doute de couler la cible la plus importante et je tiens à vous en féliciter. Malheureusement, l'escorteur n'est pas de cet avis. Vous voyez ce que je veux dire. Ils font tout pour nous rendre la vie impossible. Si ça tourne mal, les Bosch ne doivent absolument rien trouver. Je veux que vous me remettiez tout document personnel afin qu'il soit détruit. Passez votre équipement au peigne fin et donnez le tout au navigateur d'ici cinq minutes. Quand c'est fait, si vous n'êtes pas de car, essayez de vous reposer et de dormir. Nous ne devons pas utiliser plus d'air que nécessaire. Coxon ? Coxon, un petit coup de rhum pour tout le monde. Et ne m'oubliez pas. Que tous les documents confidentiels soient prêts à être détruits. Bien, commandant. Et voilà. En espérant que les frites se fatigueront avant nous. Euh, Coxon ? Commandant ? L'opérateur de l'hydrophone a-t-il entendu quoi que ce soit dernièrement ? Non, rien depuis plusieurs heures, commandant. Bon, on poste de plongée. Viens, commandant. Poste de plongée. Poste de plongée. Pas,iness. Quoi ? Pénce. Pas, c'est Bien, essayons. Entendez-vous des navires en surface ? Non, commandant, aucun. On y va doucement. Purger 2. Purger 2, commandant. 2 purgés, commandant. On ne bouge pas, commandant. On est complètement enlisé. Purger 1 et 6. Purger 1 et 6. 1 et 6 purger. On ne bouge toujours pas, commandant. Bien, essayons dans l'autre sens. Marche arrière toute. Il faut le sortir de là. On bouge. Arrêtez de purger. Arrêtez de purger. Pleine puissance, droit devant. Droit devant, navigateur. Je vous demande si les frites nous attendent à la surface. S'ils sont là, tant pis pour eux. Ah bien. On croise les doigts. Éteignez les lumières. 30 pieds, commandant. Vous avez bien dit que vous n'entendez rien ? Rien, commandant. On le saura bientôt. Ici le périscope ? Ici le périscope ? Eh bien, il n'y a rien à la surface. Baissez le périscope. On fait surface. Purger 1 et 6, commandant. Purger 1 et 6. Purger 1, 2 et 6. 25 pieds, commandant. Quel est le cap pour entrée, pilote ? 280, commandant. Navigation. Navigation. Quel est notre cap ? 195, commandant. Cap au 280. Cap au 280, commandant. Car au 280, commandant. Car auele, on... Agrabent. On le s'accès est la masse. On le s'accès est lesFinende, Encore une marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministère de la Justice et le Federal Bureau of Investigation La bataille des États-Unis, présentée par M. J. Edgar Hoover, directeur Federal Bureau of Investigation Combattants, femmes et hommes, je veux vous parler de la bataille des États-Unis. Vous vous demandez peut-être ce que je veux dire par là, ou encore, pourquoi ce que je vais vous révéler ne vous a pas encore été expliqué. La bataille des États-Unis s'est déroulée dans chaque communauté de notre nation. Ce fut une lutte contre des agents ennemis, envoyés ici pour désorganiser nos industries, nous saper le moral et briser l'efficacité de nos armées combattantes. Ces agents étaient aux ordres du même haut commandement qui dirige les armées allemandes et japonaises. Leurs objectifs étaient les mêmes. Et cette information ne pouvait être rendue publique avant que ces agents ennemis soient neutralisés. La bataille des États-Unis a été pour nous une victoire. Et personne d'autre que vous n'aura la primeur de cette information. 1940 Souvenez-vous des États-Unis en 1940. Les lumières brillaient, l'exposition universelle de New York en était à sa deuxième année. Les Brooklyn Dodgers avaient une bonne équipe. Il y avait un surplus de blé dans les États agricoles. Les soldats de la nouvelle armée avaient reçu l'autorisation de porter des vêtements civils en permission. Il y avait partout beaucoup d'automobiles et beaucoup de jeunes gens. Mais sous l'apparence familière de la vie américaine, les prémices d'une guerre sanglante contre l'Allemagne et le Japon se dessinaient. Un poste récepteur de radio à honte courte, transmettant vers l'Allemagne, fut découvert dans le Bronx. Un navire américain se fit torpiller dans les Caraïbes. Des paquets de lettres furent interceptées en Espagne et en Amérique du Sud. Ces lettres contenaient des informations militaires. Dans une maison aux alentours de Los Angeles, ce dictateur autoproclamé créa une entreprise de promotion des nazis. et à Chicago. Dans le New Jersey. Et à Long Island. Cet abus et honté de la liberté d'expression prenait racine. Ici, à New York, où les soldats de la Deuxième Guerre mondiale tenaient paisiblement leur rôle d'avocats, coiffeurs, maris et pères de famille, ces agents payés par les Allemands diffusaient leur poison. D'un poursuit leur poison. Les adversaires pour les débarquer. Et les débarquer seulsent leur poison. Les débarquer seulsent leur poison. Les débarquer seulsent leur poison. Mais au FBI et à Washington, nous étions conscients du danger. Nos dossiers nous apprirent que Walter Cappy, organisateur du Chicago Bund, était lieutenant dans l'armée allemande et l'un des chefs du sabotage allemand aux États-Unis. Les dossiers d'empreintes digitales nous révélèrent que des personnes apparemment innocentes, cherchant des emplois dans des usines de guerre américaines, avaient été accusées d'espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Nos fichiers contenaient l'adresse de chaque espion clé et de chaque boîte aux lettres en Amérique du Nord et du Sud. Nous savions que le consul japonais de Pearl Harbor envoyait des informations militaires à Tokyo. Les lois de temps de paix rendaient impossibles les arrestations de suspects allemands et japonais. Nous ne pouvions qu'attendre le jour où cette guerre souterraine allait aboutir à une déclaration ouverte des hostilités. Pendant des années avant la guerre, le monde fut envahi par des touristes allemands, des diplomates japonais et allemands et leurs propres agents rétribués, déguisés en photographes, domestiques et industriels. Nous savions combien leurs agents avaient été efficaces en Europe et en Asie. Et nous devions vérifier leur niveau de pénétration dans l'hémisphère occidental. L'occupation de l'Amérique du Sud par des dirigeants fascistes aurait représenté une menace grave pour la sécurité des États-Unis. Le continent américain n'était pas encore directement touché par la guerre. Mais il était déjà infiltré. Des colonisateurs allemands s'étaient implantés en Patagonie. Et ils patrouillaient dans le détroit de Magellan et l'océan Pacifique à partir des installations militaires. Les agents ennemis utilisaient les deux côtes de l'Amérique du Sud comme postes d'écoute étendus pour faire passer à l'axe des informations sur nos expéditions dans l'Atlantique et le Pacifique. Plus de 300 000 colonisateurs japonais avaient formé une ceinture d'implantation stratégique dans la jungle, s'étalant du littoral brésilien jusqu'au Pérou et en Équateur. Depuis l'Argentine, tout un réseau de lignes aériennes s'était déployé, atteignant même la Colombie. Les bases aériennes de Colombie pourraient dominer le canal de Panama. Un continent voisin et ami était sur le point de devenir une menace armée, visant directement les États-Unis. Les agents japonais et allemands convoitaient l'Amérique du Sud depuis des années. Et ils étaient tellement sûrs de leur capacité de conquête que la flotte marchande allemande ne cherchait même pas à cacher que l'essentiel de leur cargaison était des agents allemands. Le symbole de la tyrannie de la guerre commença à apparaître dans les grandes villes sud-américaines et dans la forêt de Patagonie. La mainmise sur l'Amérique du Sud débuta avec l'installation de colons japonais et allemands près de fleuves stratégiques et de terrains d'aviation potentiels. Tout commença dans des petites boutiques allemandes, des concessionnaires automobiles, des hôtels, des consulats, pour atteindre les industries chimiques et lourdes. Leurs premières démarches pour empoisonner les esprits sud-américains se firent dans des écoles primaires, avec des photos de Hitler, pour s'étendre à des rassemblements de masse. La plupart des lignes aériennes sud-américaines étaient aux mains des intérêts germaniques et regorgeaient de pilotes allemands. Des accidents industriels bien planifiés ralentissaient la production de matériel destiné aux Etats-Unis. Leurs plans de conquête avancèrent jusqu'à ce que le FBI reçoive ces rapports. Information reçue par ST-89 que l'Allemagne prévoit une attaque directe sur le canal de Panama avec des avions allemands et japonais, de même que des opérations contre des ports et des oléoducs de Colombie. J'ai reçu un rapport provenant d'une source confidentielle. C'est en précédemment avéré fiable, affirmant que l'Allemagne va construire une flotte de 1000 sous-marins cargos, capables de transporter des forces expéditionnaires et du ravitaillement vers la Colombie et le Venezuela. C'était la situation en Amérique du Sud. Les agents de l'AXE en Amérique du Sud avaient des contacts étroits avec leurs collègues aux Etats-Unis. Et moins d'un mois après Pearl Harbor, 33 de ces criminels internationaux étaient condamnés par nos tribunaux comme agents étrangers. Leur culpabilité fut prouvée grâce à des images filmées par la caméra de nos agents, dissimulées sur le lieu de rendez-vous. Réaliser ce film fut une mission dangereuse. Une grande partie, surexposée et de qualité inégale. Mais j'ai ici ce film que j'aimerais vous montrer. Le secret de l'affaire Duquesne Ces images ont été prises à un coin de rue animée de New York. L'homme faisant les 100 pas est Harry Sawyer, un citoyen allemand naturalisé américain. Sawyer s'était rendu en Allemagne en 1939, où la Gestapo l'avait approché et pressé de retourner aux Etats-Unis comme espion. Il nous en informa avant de quitter l'Allemagne. Un piège à espion était tendu. Sawyer travaillait pour le FBI. Le colonel Fritz Duquesne, un des dirigeants du réseau d'espionnage et espions allemands professionnels, déjà spécialisé dans les affaires de vol d'informations avant la dernière guerre, tomba dans ce piège. Le FBI installa Sawyer dans des bureaux au centre de New York. Une caméra cachée dans le bureau mitoyen prit ses images compromettantes. Voici Heinrich Plowsing, cuisinier à bord du croiseur Argentina. La tâche de Plowsing consistait à servir de messager pour faire passer des informations militaires. Ses espions possédaient une station de radio à Long Island, qui, ils l'ignoraient, était opérée par un agent du FBI. Et les informations furent falsifiées jusqu'à ce qu'elles perdent toute valeur, sauvant ainsi la vie de milliers de marins américains et des tonnages et produits américains. L'homme à l'air important est Orphard Kleiss. Il travaillait pour la United States Line en tant que cuisinier. L'argent que Kleiss donne à Sawyer est destiné à l'achat d'un appareil photo Leica pour ses activités d'espionnage. Sur ces images, Kleiss a apporté à Sawyer les plans du navire à vapeur America, montrant les emplacements secrets de ses canons. Revoilà Duken, le chef du réseau et le plus méfiant de tous. Il fait disparaître les schémas d'un fusil M1, d'un char aéroporté, d'un bateau pété, ainsi qu'une maquette récente d'avion qu'il avait dissimulé dans sa chaussette. Il décrit à Sawyer le fonctionnement du fusil à gaz M1, un secret qui aurait coûté la vie à bien des Américains s'il était parvenu en Allemagne à cette époque. Le dernier espion à se faire piéger fut Takio Ezima, de la marine impériale japonaise, dépêché ici comme commanditaire. N'oubliez pas que toutes ces images ont été filmées avant Pearl Harbor. Mais pour l'ennemi, les combats en Asie et en France ne constituaient que les fronts différents d'une seule et même guerre. Le secret de l'affaire du Ken, fin. Rien ne les arrêterait. Les 26 et 28 mai 1942, deux sous-marins allemands quittèrent la base de l'Orient. L'un débarquant à Long Island et l'autre en Floride. Quatre saboteurs sortirent de chaque sous-marin, bien équipés en explosifs. Parmi le matériel qu'ils transportaient, il y avait des blocs de TNT, certains camouflés en blocs de charbon. Ceux-ci devaient être déposés dans nos villes, dans des grands magasins, des gares et ailleurs, pour tuer nos femmes alors qu'elles feraient leurs courses, pour semer panique et insécurité dans tout le pays. Ces huit saboteurs furent jetés en prison quinze jours après leur débarquement. Six furent exécutés à l'issue d'un procès militaire. Les attaques menées contre tous les agents allemands et japonais dans ce pays furent aussi rigoureuses et victorieuses que les attaques que vous avez portées contre l'ennemi. Ce n'est qu'une partie du récit. L'autre est toujours secrète. Mais nous possédons un rapport qui, jusqu'à aujourd'hui, n'était connu que des membres officiels les plus élevés de notre gouvernement. Après la chute de la France en 1940, Adolf Hitler déclara à son personnel que la guerre cesserait bientôt dans une Europe dominée par l'Allemagne. Mais pour l'Allemagne de Hitler, un autre pays devait être puni pour ses crimes. Et ce pays était les États-Unis. Vous avez détruit les plans ennemis. Nous avons protégé les secrets qui ont procuré à l'armée et à la marine leurs forces de frappe sur le terrain. Nous, au FBI, savons que nous faisons partie d'une équipe voulant faire de l'Amérique un lieu de vie paisible et décent. Nous faisons tous partie de cette équipe. Quand l'acier prend la mer. Nous, au FBI, savons que nous faisons partie d'une équipe d'une équipe d'une équipe d'une équipe. Les îles britanniques, leurs milliers de petits îlots et leurs littorales accidentés, leurs fleuves profonds et leurs ressources naturelles ont été façonnés par la nature pour servir de berceaux aux bateaux. Issus des quatre coins de la Grande-Bretagne, petits et grands bateaux ont servi dans le monde entier. Et pourtant, parmi ces milliers de bateaux provenant des chantiers navals britanniques, pas d'eux ne sont semblables, pas même les navires jumeaux. À l'instar de tout être humain, chacun a une personnalité bien marquée. Mais si vous vous rendez sur un chantier naval britannique typique, alors qu'est posé la quille d'un nouveau navire, vous chercherez en vain sa personnalité parmi le vacarme du chantier. Votre première impression sera de vous demander comment de l'acier inerte peut prendre la mer et comment un numéro de série peut devenir le nom d'un vrai navire. Dans cet amas confus d'acier, presque rien ne ressemble à une pièce de navire. Ce moulage géant, par exemple, ne laisse nullement penser qu'il sera un jour intégré à la poupe gracieuse d'un bateau, procurant une force motrice et une gouverne invisible. Il est également difficile d'imaginer que cette impressionnante ossature d'acier prenant maintenant forme supportera bientôt la pression de milliers de tonnes d'eau de mer. Pourtant, dans les esprits des hommes qui le construisent, le navire numéro 242 a déjà commencé à prendre forme. Chacune des plaques et des poutres qui arrivent sur le chantier a sa propre place. Non seulement comme pièce de bateau, mais dans les esprits des hommes qui le construisent. Depuis le grutier qui travaille ici depuis 20 ans, jusqu'à David, le petit nouveau, attendant avec son morceau de craie de faire sa marque sur le monde. Le père de David travaille avec de l'acier incandescent. Sa tâche consiste à marteler et tordre des membrures destinées au flanc du bateau. Ce travail ne se fait pas au hasard. Chaque membrure est forgée selon un motif bien défini marqué au sol. Et ils sont tous différents. Et ils sont tous différents. C'est un travail rude et délicat. Et l'une des tâches de David est de s'assurer que son père ne manque pas de thé. Les grues transportent les membrures une fois terminées vers d'énormes machines qui percent des trous dans de l'acier d'un centimètre d'épaisseur comme si c'était du carton. Et si le trou est un tant soit peu excentré, la membrure est bonne à jeter. Après des semaines de patience et de travail intense, le bateau commence à s'élever sur les cales. Alors que les dernières membrures sont mises en place, on peut voir un bateau se profiler. Et quelque part dans cette forêt morte de poutres d'acier réside aussi l'âme du bateau. Maintenant, les membrures doivent être recouvertes d'acier. Pour cela, des milliers de plaques d'acier arrivent continuellement sur le chantier où, après avoir été testées par l'Oyles avant de quitter la série, elles sont soigneusement réexaminées. Pour nous, peut-être, toutes ces plaques se ressemblent. Mais ces hommes connaissent exactement la place de chacune, comme celle-ci. Tout d'abord, ils les marquent pour pouvoir les perforer. Dans ce cas précis, cela est pratiqué en utilisant une poinçonneuse multiple spéciale. Après avoir été perforée avec précision, la plaque est découpée suivant une forme propre et bien définie, à l'aide d'une machine à cisailler. Ainsi, elle s'adaptera parfaitement aux côtés de milliers d'autres pour former les flancs du bateau. En plus de s'exprimer avec de la craie, David a bien d'autres tâches. Il apprend son métier, mais tout d'abord, il veille à ce que le chantier soit en ordre, ramassant les chutes de ferraille lorsqu'elle tombe des machines. David a un très bon camarade appelé Jock. Jock souhaite devenir soudeur à l'arc électrique, comme son frère. Et dans un an, David et lui seront apprentis dans leur métier. Pendant cinq ans, ils ne feront rien d'autre qu'apprendre. Dans la construction navale, les compétences et le métier représentent une tradition qui s'étend au-delà de l'existence de tout homme. Cela ne peut s'apprendre dans un livre. Cela se transmet d'un ouvrier à un autre, de père en fils, de frère en frère. Sur ce chantier, des familles entières ont grandi, des familles dont les enfants construiront de bons bateaux lorsqu'aujourd'hui appartiendra au passé. À la nuit tombée, tous les hommes ne rentrent pas chez eux. Certains volontaires restent pour surveiller les bateaux qu'ils ont construits. Les deux C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le vacarme des rifteurs domine tous les autres bruits sur le chantier naval. Leurs tâches, avant tout autre, permettent à l'acier de prendre la mer. Les rifteurs joignent entre elles des milliers de pièces pour n'en faire qu'une. 500 000 rivets équiperont ce bateau, mais il suffirait d'un seul rivet défectueux pour provoquer une fuite. Il faut cinq ans pour apprendre à un homme à bien frapper un rivet de son marteau. Les garçons, qui un jour deviendront rifteurs, apprendront leur métier auprès de leurs pères et de leurs frères. Une nouvelle génération de constructeurs de bateaux est constamment en formation. Alors que les côtés en acier sont assemblés, des troupes fraîches d'ouvriers soudent les plaques en acier afin que pas même une goutte d'eau ne puisse s'infiltrer. Les peintres, eux aussi, grimpent sur les flancs du bateau et bientôt chaque plaque d'acier se fond à la suivante sous un uniforme de peinture scintillante. Au même moment, la cale est graissée au suif, afin qu'au moment du lancement, le bateau numéro 242 puisse glisser facilement dans l'eau. Tout à coup, dans le désordre du chantier naval, un bateau surgit. Et maintenant, une nouvelle armée prend possession des lieux. Charpentiers, plombiers, électriciens et des douzaines d'autres. Et chaque homme donne quelque chose de lui-même pour forger la personnalité du bateau. Chantier, plombiers, électriciens et des douzaines d'autres. Des mois d'un travail patient s'achèvent. Les hommes du chantier naval ont effectué leur miracle d'acier. Cet acier est prêt à prendre la mer. Le numéro 242 flottera sur sa première marée dans quelques heures. Il reste peu à faire. Un par un, les accords qui ont soutenu le bateau sur terre sont abattus. Des pécordages sont préparés pour remplacer les accords et maintenir le bateau en place. Alors que les accords sont enlevés, l'intégralité du poids de ce gros navire dépendra de ce réseau de cordes. Et maintenant, on est presque à marée haute. Alors que l'heure approche, les hommes du chantier, aux côtés de leurs femmes et enfants, et d'un public venu de loin, se rassemblent pour voir comment le numéro 242 va prendre la mer. Pendant quelques minutes, le silence règne sur le chantier. Le silence règne sur le chantier. Le silence règne sur le chantier. Sous-titrage ST' 501 Un nouveau bateau a vu le jour dans un chantier naval britannique, une personnalité avec son caractère propre, faisant partie d'une grande famille en constante extension, la famille des navires de facture britannique. A l'instar de ses semblables, il servira bien ses maîtres et, où qu'il vogue, il remplira son rôle. Et après lui, d'un même éclat, bien d'autres navires verront le jour dans la marine marchande britannique. De retour au chantier, une autre quille est posée. Fin Hubot en patrouille dans l'Atlantique Nord. Une surveillance constante est la clé du succès. Ombre à l'horizon, un convoi. Commandant sur le pont. Le convoi est représenté sur ce schéma. Le U-Boat sur la gauche envoie un rapport par radio. Il est reçu par le centre de commandement du BDU. Le convoi est localisé sur le cadran C-12. Dönitz, l'amiral de la flotte, déploie des U-Boats supplémentaires. Les commandants reçoivent leurs ordres. Les U-Boats changent de cap. Ils convergent à grande vitesse vers la nouvelle cible. Le U-Boat transmetteur a été repéré par un destroyer. Il fait tout son possible pour échapper à son poursuivant. Le destroyer ouvre le feu. Les tirs tombent trop près. Changement de cap. Alerte ! Le U-Boat doit plonger. Le U-Boat entame une plongée rapide. Le destroyer passe au-dessus du U-Boat immergé et l'attaque avec des grenades sous-marines. Pendant ce temps, deux des U-Boats alertés par radio ont également pris contact avec le convoi. Sur le sonar, le destroyer poursuivant est pisté avec précision. Le destroyer est au-dessus du U-Boat. Le destroyer est au-dessus du U-Boat. Le convoi tente d'échapper aux dangers imminents en modifiant son cap vers le sud. Les destroyers d'escorte tournent frénétiquement autour des navires marchands. Mais les U-Boats, appelés à la rescousse, collent au convoi sans relâche. Même la mer la plus agitée ne peut les détourner de leur tâche. L'ennemi est clairement visible dans les brumes de l'horizon. Après une rude journée de poursuite, les U-Boats parviennent à se positionner au devant du convoi. A la droite de l'image, plusieurs U-Boats de la meute ont maintenant établi le contact. Les deux premiers U-Boats sont en bonne position pour tirer. Plongé, prêt pour l'attaque ? Les premiers navires sont touchés par plusieurs torpilles lors d'une attaque sous-marine. Les destroyers et corvettes ennemies passent au peigne fin la zone où ils soupçonnent la présence des U-Boats en lançant des grenades sous-marines. Pendant ce temps, alors que la nuit tombe, les derniers U-Boats appelés parviennent également à prendre une bonne position de tir. L'un des U-Boats lancés à la poursuite doit abandonner à cause de problèmes de moteur. Cette fois-ci, lors d'une attaque nocturne en surface, plusieurs navires sont victimes de nos torpilles. Le reste du convoi a été dispersé. Les U-Boats ont lancé toutes leurs torpilles. Ouvrez les tubes, lance-torpilles. Parez. Feu. Torpilles lancées. Le lancement est chronométré. Touché. Tube 2 paré. Feu. Feu. Encore touché. Les destroyers ennemis utilisent fusées éclairantes et projecteurs pour essayer de repérer les sous-marins allemands. Sur la droite, un des bateaux survivants, un ravitailleur, essaye de s'échapper par le nord. Il se cogne au U-Boat laissé à l'arrière qui a depuis réparé son moteur. De brefs tirs d'artillerie mettent le feu au ravitailleur et le détruisent. Le pétrole en feu qui se déverse recouvre la mer. sur une grande surface. Les U-Boats allemands pourchassent l'ennemi. Leur technique ? Attaquer, engager, couler. Les U-Boats allemands pourchassent l'ennemi. 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 Les U-Boats allemands pourchassent l'ennemi.